Après une belle phase finale, le grand vainqueur est désormais connu. Être objectif avec l'équipe de France et surtout en finale de Coupe du Monde, c'est pas facile. Pour autant, les votes étaient serrés et c'est le Brésil qui l'emporte. Neymar et ses coéquipiers terminent champion du monde à vos yeux. Les amis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés pour lancer un autre tournoi. Pourquoi pas en lien avec la Coupe du Monde ? Donnez-moi des idées au passage, ce serait intéressant. Sinon, lâchez simplement un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau actu foot, l'hécatombe continue. A peine quelques heures après la sortie de ma vidéo sur le 11 des forfleurs à la Coupe du Monde, les réseaux sociaux de l'équipe de France informaient qu'Nkunku doit à son tour renoncer à l'événement suite à un coup reçu à l'entraînement. Dans la foulée, Deschamps a convoqué Colomoany pour le remplacer. Les bleus sont vraiment maudits en 2022. Chaque secteur de jeu perd désormais un élément majeur après Ménian chez les gardiens, Kipembe chez les défenseurs et le duo Kante-Pogba chez les milieux. Ah c'est sûr, la saison restera gravée. De nombreuses sélections sont concernées tandis que d'autres ont juste des problèmes différents à l'image du Portugal où l'ambiance du vestiaire semble entachée par la dernière interview choc de Ronaldo. Il y a de la matière en tout cas avant le lancement du mondial. Alors on se souvient du discours de Zidane à la mi-temps d'une finale de Ligue des Champions, celui de Pogba lors de la Coupe du Monde 2018. Cette année, la grosse nouveauté sera certainement apportée par Lucien Riquet, le sélectionneur de la Rora. Il a annoncé streamer sur une chaîne Twitch durant tout le voyage au Qatar afin de tenir une relation plus directe, plus spontanée et sans filtre avec les supporters. Franchement, je vais être honnête, c'est une idée incroyable. Après attention si son équipe sort de la phase de poule. Les critiques. Place au championnat à présent ou avant la coupure de 6 semaines, pour tous les clubs du top 5 européens, il était important de terminer en beauté sur une bonne note. En Espagne, justement, le Real Madrid est parvenu à effacer sa dernière défaite face au Rayo Vallecano en battant Cadiz grâce en partie à Kroos, passeur décisif sur le premier but et buteur sur le second. La Maison Blanche reste au contact du Barça au classement de la Liga avec 2 points de retard. Les quelques points perdus sont certainement dus à l'absence d'un homme. Benzema, touché par les petites blessures, est peut-être trop occupé avec les interviews. D'ailleurs, dans la dernière réalisée pour Téléfoot, c'était assez étonnant de voir que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ne l'a pas félicité pour son ballon d'or. Non, j'ai pas encore eu de message. Tranquille. Le principal, j'ai envie de dire, c'est que la récompense est là. Maintenant, la concentration est focalisée sur la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Déjà, on va pouvoir compter sur lui pour tenter d'aller chercher la troisième étoile. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde et Klos le sait davantage. L'ancien Lançois a tenu à lâcher un petit message sur Instagram. Après, il est pas le seul. La déception peut valoir à d'autres Français qui performent à l'étranger. Du côté de la Bundesliga, par exemple, si Macron ou encore Moussa Diaby pouvaient prétendre à une place dans la liste, ils étaient buteurs avec leurs clubs respectifs au cours de ces derniers jours, d'où leur présence dans certaines équipes type de kicker. Au passage, à l'issue des 15 premières journées, le Bayern tient les commandes du championnat allemand, suivi de Fribourg. Leipzig revient sur la première marge du podium. C'est dur pour l'Union Berlin qui est vite redescendue de son nuage. Avec les soldats, les gars. Un petit message. Ne soyez pas complexés, les frères. Faut gagner, hein. On a joué le titre, hein. Et verrez-vous tout, champion du monde. Ça va arriver. T'es où ? Pas complexé, ben y'aider, après. Je ne prends pas les yeux, c'est-à-dire qu'on t'aide. Force, gars, force. Momo Eny était à deux doigts à les insulter encore une fois. Finalement, ils ont assuré le travail. Dans le match de clôture, l'OM a montré suffisamment d'envie pour arracher la victoire à l'ultime seconde contre Monaco. Un succès important pour les Marseillais après l'Olympico victorieux. En revanche, Monaco perd des points précieux au classement. Les Monegasques se positionnent à la sixième position derrière l'Orient, tenu en échec par Strasbourg. Marseille recolle le trio de tête avec d'abord Rennes, vainqueur de Toulouse à domicile avec la manière. Preuve en est le 11 titre du journal L'Équipe. Puis Monlance, hauteur d'un score identique en réception de Clermont. Mais dans un scénario encore plus chaud, les 100 et or étaient menés 1-0 avant de renverser la vapeur. Et sans surprise, j'ai envie de dire, le Paris Saint-Germain garde les commandes de la Ligue 1 grâce à la manita infligée à Hausser. Mention spéciale à l'entrée en jeu, Dugo est critiqué à la 75ème minute. L'ancien Rémois s'est démarqué d'une passe décisive et d'une réalisation avant le coup de sifflet final. C'est toujours bon pour la confiance parce que c'est pas toujours facile, même pas du tout, d'avoir du temps de jeu dans une attaque qui comprende Messi, Neymar et Mbappé. Les statistiques du premier tir de la saison en attestent. Dans les buts, dans les passes décisives, dans le nombre de ballons touchés dans la surface adverse, la domination est unanime. Complètement. En Italie, les gros perdants du dernier rendez-vous sont les deux équipes de Rome et la Talenta. La Esroma n'a su faire mieux que de prendre le point du nul face au Torino pour se placer à la 7ème place de la Serie A. Les deux autres ont simplement perdu leur choc. La DA en réception de l'Inter portée par un doublé de Dzeko. Il est là d'y aller des teams 3-0 sur la pelouse de la Juventus. Moïskine et ses coéquipés vivent d'ailleurs une résurrection aux yeux du Corré Redelo Sport. Est-ce que la vieille dame ne serait pas de retour ? Ça en a l'air en tout cas. Si on s'en réfère à la dernière série en cours et encore cette journée, la Juve est pointée à la 8ème place du championnat. C'est pas fini pour la Gazeta Delo Sport. Et derrière Naples, la bataille va être folle avec les deux Milan. J'ai hâte de la deuxième partie de saison réellement. Naples-Arsenal, même combat finalement. Les Gunners ont terminé le premier acte de la meilleure des manières avec une victoire contre Wolverhampton. 2-0. Deux buts d'Odegarde. 37 points sur 42 possibles. Et surtout 5 points d'avance sur Manchester City. A l'inverse, les joueurs de Guardiola sont tombés à domicile face à Brentford dans les derniers instants du match. Les Citizens peuvent néanmoins se consoler avec la victoire en coupe de la Ligue anglaise précédemment en réception de Chelsea. Parce qu'en parallèle, de nombreux concurrents sont tombés. A côté des Blues, parmi les équipes éliminées, figure Arsenal perdant de Brighton. Ou encore Tottenham défait sur la pelouse de Nottingham Forest. En revanche, il faudra sortir le grand jeu dès la prochaine affiche. Manchester City rencontre Liverpool. Aïe aïe aïe. Enfin, on en vient à l'autre Manchester. Y'a pas mal de choses à dire. Au rayon des résultats, d'une part, United a validé une qualification en cup. Suivi d'une belle victoire contre Fulham en championnat dans les ultimes secondes grâce à un but d'Aleandro Garnaccio. Encore lui, décidément. Ensuite, d'une autre est venue la bombe Ronaldo. La bombe, effectivement. Le Portugais faisait la une de la presse anglaise sans exception suite à son interview réalisée chez Pierce Morgan. Interview dans laquelle il s'en prend à plusieurs personnes du club. Actuellement ou par le passé et même des gens extérieurs. Des anciens coéquipiers notamment. A la fin du dernier Mercato, c'était pas un mensonge lorsqu'il disait bientôt mettre les points sur les i et faire connaître la vérité sur plein de polémiques autour de lui. Transition. Pour parfaitement lancer des hostilités, le premier message est pour les fans. Lui, comme tous les joueurs, veulent toujours le meilleur pour le club. Seulement, il y a des choses qui n'aident pas Manchester à atteindre le haut niveau. La première claque revient à Eric Tenard. Je cite. « J'ai pas de respect pour lui parce qu'il ne me demande pas de respect pour moi. Si t'as pas de respect pour moi, j'en aurai jamais pour toi. » C'est pas tout. « Oui, United a essayé de le pousser vers la sortie. Pas seulement le coach. Je me suis senti trahi. J'ai senti que certaines personnes ne me voulaient pas ici. Pas seulement cette saison, mais la saison dernière aussi. Après, il y avait quelques interrogations et notamment pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la présaison avec ses coéquipiers. La réponse. Je ne suis pas allé à la présaison à cause de ça. Quand sa fille était à l'hôpital, c'était pas juste de laisser ma famille pour une présaison et c'est pourquoi je n'y suis pas allé. D'ailleurs, les journalistes, pareil, j'ai parlé avec le directeur et le président et en quelque sorte, il ne croyait pas que quelque chose n'allait pas. C'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal car ils ont douté de ma parole. En parlant de départ, il a fait une comparaison avec son premier passage à Manchester. Pas des moindres. J'ai vu aucune évolution. Rien n'a changé. C'est comme si le temps s'était arrêté, ce qui m'a surpris. L'ironie du soir, c'est que c'est sur Alex Ferguson, le dernier à avoir fait briller Manchester United, qu'il a fait revenir pour tenter de potentiellement revenir au sommet de la première ligue. Le principal concerné a eu le droit à un commentaire à son tour. Il sait mieux que quiconque que le club n'est pas à la place qu'il mérite. Il le sait. Tout le monde le sait. Après l'entraîneur, les propriétaires en ont pris pour leur grade. Les glaziers, ils ne se soucient pas du club, sportivement du moins. Du sportif, ils s'en moquent. Si je l'aurais dit, jamais. Il donne tout le pouvoir au président, au directeur sportif. Lorsqu'il arrivait au club, un certain Ralph Randic prenait la succession d'Oley Gunnar Solskjaer. Pareil, c'était une incompréhension à ses yeux. Après le licenciement d'Oley, le club a fait venir un directeur sportif. Ce que personne n'a compris. Il n'est même pas coach. Ça a surpris le monde entier. Enfin, les dernières personnes en ligne de mire sont les consultants TV, anciennement coéquipiers parfois. Wayne Rooney par exemple. C'est facile de critiquer. Je ne sais pas s'ils doivent critiquer le plus à la télé pour être plus célèbre. Je ne comprends pas. S'ils utilisent mon nom, je pense que oui parce qu'ils ne sont pas stupides. Je suis le mec le plus suivi au monde. La petite touche d'égo-centrisme tout de même. Bien qu'il ait raison pour le coup. Puis une dernière pour la route. Je cite. Comme Picasso l'a dit, il faut parfois tout détruire pour reconstruire. Et s'il faut commencer par moi, pour moi, ce n'est pas un souci. Après ça, j'ai du mal à croire qu'il va continuer l'aventure à Manchester United. Le club a justement balancé un communiqué et les sanctions vont tomber. Ça va certainement pousser pour qu'il s'en aille. D'ailleurs, les premières rumeurs de Prochaine Destination n'ont pas perdu de temps avant d'apparaître. Une source anglaise a indiqué que Ronaldo et son agent ont rencontré les dirigeants du Bayern de la semaine dernière. Le club bavarois est visiblement inquiet de l'état de forme de Sadio Mane et pourrait être intéressé par une arrivée du portugais. L'article précise également que le principal concerné est aussi inquiet de voir Messi se rapprocher de son record de but en Ligue des Champions. Un transfert au Bayern lui permettrait alors d'affronter son rival de toujours en février prochain. PSG-Bayern, Bayern-PSG. Perso, je ne dis pas non, même si j'ai franchement du mal à y croire. Dans la foulée, une source allemande cette fois a démenti la rumeur. Il n'y a eu aucune rencontre entre le Bayern et Jorge Mendes pour Cristiano Ronaldo. Le club bavarois n'est pas intéressé. Reste à savoir qui dit vrai ou faux. A noter que quelques jours auparavant, ce même Christian Falk déclarait que le Paris-Saint-Germain est intéressé par N'Golo Kanté. Le Français pourra quitter Chelsea comme agent libre dès l'été prochain. Les Parisiens vont me dire ce que vous en pensez. Il y a une autre question à laquelle j'aimerais avoir votre réponse. Et là, on est au-delà de la rumeur. Pourtant, on est sur des médias de premier rang. Certains tableaux et d'anglais ont rapporté que pour remplacer Ronaldo, la cible potentielle des Red Devils se nomme Kylian Mbappé. C'est assez osé, effectivement. Pour reprendre les quelques lignes, les Mancuniens ont la puissance financière pour lui offrir un salaire hebdomadaire d'environ 572 000 euros. Le même que CR7, en fait. Concernant le transfert, une somme de plus de 171 millions d'euros est évoquée. Enfin bref, pour clôturer la page, une petite information sur le Bayern, justement. A la Coupe du Monde, le premier de Bundesliga est le club le plus représenté en nombre de joueurs, avec plein d'allemands. Logique, 4 français et le reste, c'est partagé. Il y a du beau monde. A mon tour de donner un avis avec la traditionnelle question de l'abonné. Jusqu'où tu vois l'Argentine pour la Coupe du Monde ? Ce genre de questions, je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Les amis, je vous renvoie simplement aux vidéos pronostiques que j'ai pu réaliser sur la chaîne. Je me suis déjà prêté au jeu et inutile de se répéter. Après, bien sûr, je sais que certains n'ont pas forcément vu la vidéo, mais allez la voir, justement. Voilà, voilà. Avant la Coupe du Monde, certains n'ont pas manqué de se faire remarquer avec des beaux buts. Les voici. Bref, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.